Alors, bon matin à tous. Bonjour. Je m'appelle Noémie Gélina, je suis massothérapeute et je vous souhaite la bienvenue à l'atelier conférence de complices de notre organisme avec le massage de l'abdomen. Je suis bien excitée ce matin de vous transmettre ça parce que c'est des techniques que j'enseigne à travers le massage lumiatsu, normalement avec des étudiants en massothérapie. Donc, j'avais vraiment envie de partager ça davantage au grand public parce que le massage de l'abdomen, c'est incroyable tout l'impact qu'on peut avoir sur la santé des gens en passant par le ventre, les bienfaits qu'on peut avoir à plusieurs niveaux. Et c'est assez méconnu, on n'est pas habitué. Pour moi, c'était comme un chemin à suivre. J'avais vraiment envie de partager ça davantage. C'est devenu le fil conducteur de ma perception de la santé aussi par la palpation thérapeutique des organes de l'abdomen et leur stimulation. On va, par le massage de l'abdomen, stimuler le processus naturel de nos organes dans leur métabolisme de digestion, de détoxification, d'élimination des toxines. On va apprendre le trajet du gros intestin, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est seulement de le suivre, d'essayer de le sentir autant que possible, puis de contourner tous les angles. Et puis, vers la sortie, la dernière partie du côlon, vers l'orectum, on va activer nos fonctions, les organes. Donc, on va pouvoir apprendre à faire ces manœuvres-là dans notre salon, dans le lit. On peut masser notre conjoint, notre ami, notre enfant. Ce que je veux dire d'avec toi et d'avec Ingrid, c'est que ça nous donne des outils après ça comme parents de notre famille. Tout à fait. Bien, ça me fait penser, je suis massothérapeute, particulièrement en shiatsu. Et ma mère nous a toujours soignés par le biais du shiatsu et beaucoup, bien, surtout le corps, mais beaucoup par l'abdomen aussi. Donc, moindrement qu'on avait des maux de ventre à l'adolescence, on avait nos menstruations, puis c'était un petit peu plus douloureux. Quoi que ce soit, un stress, une petite anxiété, ça passait beaucoup par le ventre, nos traitements aussi. Donc, j'ai vraiment été élevée à travers cette approche-là. Et puis, pour moi, c'est une évidence, mais je me rendais compte qu'en société, les gens étaient pourtant très craintibles de cette partie du corps-là, puis ils ne sont pas habitués. Puis, lorsqu'on se fait masser, ce n'est pas tous les massothérapeutes aussi qui vont masser cette partie-là du corps. Donc, j'ai eu envie d'enseigner le massage aussi, entre autres, pour plusieurs raisons, mais entre autres, pour pouvoir transmettre cette partie du corps-là que dans aucune technique de massage, on masse autant l'abdomen. Et le lumiatsu, c'est une approche que j'ai développée, qui est acceptée par la Fédération des massothérapeutes comme une nouvelle approche en massothérapie. Donc, je forme de plus en plus des massothérapeutes différents SPA qui offrent le lumiatsu. Et le massage de l'abdomen fait vraiment partie du protocole du bilan de santé, puis du protocole de massage. Oui, le massage de l'abdomen, c'est peu connu ici en Occident, on n'est pas habitué. Mais en Orient, c'est très, très populaire. Ça fait longtemps qu'ils le font, les gens sont habitués, ça fait vraiment partie de leur mode de vie. Il y a des cliniques au Japon qui pratiquent uniquement cette zone-là qu'on appelle le hara, en japonais, la partie de l'abdomen. Et ce massage-là de l'abdomen, au Japon, s'appelle l'ampuku. Ampuku. Et en Chine, c'est le chinensang. Donc, c'est des techniques de massage pour aider à désintoxiquer les organes vitaux, pour permettre aussi, les moines taoïstes le pratiquaient beaucoup pour, d'un point de vue d'élévation spirituelle aussi. L'impact qu'on peut avoir en passant par le corps pour atteindre l'esprit aussi est très important. Donc, c'est important que nos organes soient bien en santé, soient libres de leur circulation pour qu'on puisse avoir une santé optimale. Et au niveau émotif aussi, comme le corps agit sur l'esprit, c'est important d'avoir nos organes bien en santé, si on veut, bien sains, pour qu'au niveau de l'esprit, il y ait moins de stress. En revanche, quand il y a moins de stress, on agit aussi sur le corps. Donc, autant le corps agit sur l'esprit, mais autant l'esprit agit sur le corps aussi. Donc, avoir des émotions plus en stress excessif, mal gérées. C'est normal d'avoir des émotions, mais là, on parle lorsqu'elles sont excessives, mal gérées, trop longtemps vécues, par exemple, peuvent affecter le corps et les organes aussi. Donc, on a un impact autant sur l'esprit, en passant par le corps, et le fait de travailler sur le corps va avoir un impact sur notre stress. Donc, on va peut-être remarquer qu'on gère mieux le stress, certaines situations de stress. Peut-être moins de colère accumulée, moins d'impatience, moins de frustration, moins d'angoisse. C'est fascinant. Des gens qui vivent beaucoup d'angoisse et d'anxiété, par exemple, l'estomac va devenir peut-être un peu contracté. L'estomac, c'est un organe qui réagit beaucoup au stress émotif. Et si on le détend, si on perd la zone, c'est tout simplement, l'estomac, c'est à gauche, donc sous les cordes, on va aller le masser. S'il est sercé, il va devenir plus contracté. Et puis, en allant par des manœuvres de massage, le relâcher, et puis qu'il y a un impact, qu'il se relâche. On le sent, on l'entend. Naturellement, on va être peut-être moins dans ces situations-là d'angoisse, d'anxiété. Et notre perception va se calmer face aux situations de stress. On va commencer par la première zone, le petit intestin. C'est simplement d'appliquer l'huile. On va se le faire sur soi-même tout à l'heure. Donc, on aura déjà le ventre avec de l'huile. Donc, la personne, après, on arrive tout doucement, si on veut travailler sur quelqu'un. Donc, juste commencer par déposer les mains tranquillement. Puis là, on peut juste faire des fleurages ici, comme ça, pour appliquer l'huile. Juste s'assurer qu'il y en ait dans tous les coins, tout simplement. Ça fait déjà du bien. Oui, ça fait déjà. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, Noémie. La première fois que je t'ai vue, tu fais un massage comme ça. Et j'ai dit, je veux être celle qui est dans tous les coins. Donc, on va poser les mains l'une sur l'autre autour du nombril. On va commencer par cette zone-là. Simplement, faire des rotations comme ça, avec le contour des mains. Vous voyez comment mon corps bouge? Ça s'appelle travailler avec le hara. Ça veut dire travailler avec tout le corps. Donc, ce n'est pas seulement mes mains qui bougent, mais c'est tout mon corps qui aide au mouvement. Donc, simplement, commencer comme ça, comme un petit bol tout autour du nombril. Pas trop vite. Continuez à respirer par le ventre quand vous allez recevoir ou vous le faire. C'est correct de continuer à gonfler l'abdomen. L'impression qu'on a pliée, comment qu'on fait? Jusqu'à la résistance musculaire, jusqu'à temps que tu atteignes une petite résistance. Ok. Oui. Et puis là, avec le bout des doigts, on peut utiliser les trois doigts. On peut travailler tout le tour du nombril ici, comme ça. Toutes les intolérances alimentaires, que ce soit oublé, gluten, les oeufs, les produits laitiers, c'est dans la portion du petit intestin que ça va être réactif s'ils sont mal métabolisés. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de gonflement et de douleur, je dis douleur, de sensibilité lorsqu'on va masser l'abdomen ou lorsque vous vous massez l'abdomen, c'est peut-être signe que le petit intestin est peut-être irrité. À la longue, ces aliments-là qui sont intolérants pour soi vont créer une irritation des parois intestinales du petit intestin et vont devenir plus inflammés, plus irrités. Donc, c'est vraiment, ça peut être un signe qu'il y a peut-être certains aliments qu'on mange qui sont moins bien métabolisés pour notre système. Donc, on peut venir travailler avec le bout des doigts ici, tout le tour du nombril. On va travailler généralement dans le sens horaire, donc de la droite vers la gauche. Donc, on peut travailler comme ça tout le tour du nombril. Puis, ça a beaucoup de bienfaits. Quand vous sentez une petite tension, soit quand vous allez travailler sur quelqu'un, soit quand vous le faites sur vous, une petite douleur, une petite résistance, l'idée, c'est simplement de rester à cet endroit-là puis le stimuler davantage. Donc, ce n'est pas les manœuvres en tant que telles qui sont magiques. C'est plus d'avoir la perception de qu'est-ce qui est en dessous de nos doigts et puis de parcourir l'abdomen et d'avoir vraiment une sensibilité, une attention particulière à ce qu'on ressent. Puis, là, il me semble que c'est un petit peu plus douloureux. C'est signe qu'il y aurait une stagnation. Donc, d'aller travailler davantage cette zone-là. C'est tout simplement ça. Donc, l'idée de l'atelier, c'est de comprendre mieux la localisation de nos organes et puis de les travailler par la suite. Pas besoin d'avoir de manœuvres, de vous rappeler nécessairement de chaque manœuvre. Instinctivement, vous allez être capable de ressentir et puis de travailler ce qu'il y a comme stagnation dans votre ventre ou sur le ventre de vos enfants, de votre conjoint, de vos amis. Donc, voilà, on va travailler la zone du distingue intestin. On peut aussi travailler la zone du distingue intestin par la vague. Donc, mouvement ondulatoire comme ça, avec les ponts, puis avec les doigts pour stimuler la zone du petit intestin. Là, je reste au niveau du petit intestin. Je pourrais faire une grande vague. Je pourrais aller chercher le côlon ascendant ici à la droite, la première partie du côlon. Puis, je pourrais aller chercher le côlon descendant ici à gauche. Donc, ça, c'est une grande vague. Je vais vraiment chercher le côlon. Tandis que la petite vague, je reste sur la partie du petit intestin autour du nombril. Donc, pourquoi? Pourquoi le petit intestin? Le côlon, on a vu que c'était pour la digestion, l'élimination. Oui. Le petit intestin, ça serait pourquoi? Pour le petit intestin, l'assimilation de ce qu'on mange. Donc, si on a des irritations dans cette zone-là, parce que peut-être il y a certains aliments qu'on digère moins bien, ça va être intéressant d'enlever un petit peu de stress sur cet organe-là, de le libérer. Mais si les symptômes sont plus au niveau de la constipation, on peut aller chercher le gros intestin, puis là, vraiment faire des plus grandes vagues pour plus activer le mouvement péristaltique qu'on appelle du gros intestin. Je vais me diriger vers le coin supérieur gauche, qui est plus au niveau de l'estomac. Donc, la même chose que le foie, à peu près la grandeur d'une main ici, on peut avoir accès sur l'estomac. Donc, on va venir avec la pompe des mains faire des petits mouvements lents. C'est toujours une manœuvre de palpation en premier avec la pompe des mains dans le sens horaire. C'est juste une manœuvre de palpation, de résistance. Est-ce que ça résiste ou non? Est-ce qu'il y a de la tension ou non? Est-ce qu'il y a de la douleur ou non? C'est simplement ça. Si c'est souple, un organe qui est particulièrement sain, ça va être souple. Et puis, s'il est un petit peu plus engorgé, ça va être un petit peu plus résistant. Il va avoir plus de densité, peut-être plus de sensibilité. C'est simplement ça. Donc, avec la pompe des mains en premier, on peut aller faire des petits mouvements circulaires dans le sens horaire. L'idée, c'est de savoir la localisation des organes, puis faire des manœuvres pour aider à amener les matières fécales vers la porte de sortie. Des fois, on sent des petits boudins à cet endroit-là. C'est la dernière partie du côlon et des fois, il y a des matières fécales qui sont tout prêtes à sortir, mais il y a un petit angle ici. Puis, des fois, ils stagnent. Donc, on vient juste comme activer pour déstagner. Déstagner, c'est aussi. Donc, on amène les matières fécales vers la porte de sortie. On sort les vidanges vers le rectum. Des fois, ils sont tout prêts, les sacs sont fermés, les petites vidanges, mais ils ne sont pas sortis. Je suis habituée, je suis la traîne de massage. Donc, voilà. Tout ça, on peut le faire soi-même. Merci beaucoup, Nomi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?